Bonjour, ça fonctionne ? Oui, et je demande votre pardon pour mon français. Je suis arrivé hier et je n'ai pas parlé français depuis longtemps et j'ai oublié beaucoup. Et aussi parce qu'il y a tellement de choses que je veux dire que j'ai dû éliminer presque toutes les blagues. Malheureusement, le synode est sur le point de s'ouvrir à Rome. Des nombreuses conférences épiscopales ont renvoyé leur questionnaire qui demandait aux laïcs leur opinion sur les questions concernant la famille, comme l'homosexualité, le mariage gay, la contraception. C'est bizarre quand même qu'il y en ait tant qu'ils se rapportent au sexe. La plupart des conclusions sont restées confidentielles. Mais les évêques allemands et suisses ont fait connaître leur résultat. Le rapport allemand fait état d'une divergence, je cite, « Surtout lorsqu'on vient à la coagulation pré-maritale, au statut de divorcé et remarié, au contrôle des naissances et la homosexualité. » Il est dit que la plupart des baptisés ont une image de l'Église comme étant favorable à la famille et en même temps, il estime que sa morale sexuelle est irréaliste. Quelles sont donc les conséquences de cette différence entre ce que l'Église enseigne officiellement et ce qu'il croit des nombreux catholiques ? S'agit-il d'un problème spécifiquement occidental, européen ? Le synode devrait-il s'efforcer de changer l'enseignement de l'Église, puisque la plupart des baptisés, au moins ici, sont en désaccord avec lui ? Ces questions soulèvent des passions si vives qu'il est parfois difficile de les aborder sereinement, essayant quand même. Au départ, il y a la reconnaissance par le Concile Vatican II de l'idée que le Saint-Esprit est répandu sur tous les baptisés. « Et donc que tout un chacun possède une autorité dans l'Église. » L'Ouen Gentium, « L'Esprit demeure dans l'Église et dans les cœurs des fidèles, comme dans un temple. Il prie et porte témoignage à travers eux qu'ils sont des enfants adoptifs. Ils guident l'Église dans la voie de toute vérité, en la unissant à la communauté et au ministère. La Commission théologique internationale de l'Église a publié l'année dernière un excellent document sur le sensus fidèle, à savoir la compréhension personnelle de la foi qui est accordée à toute personne baptisée. Elle cite la première épice de Saint-Jean. « Quant à vous, vous avez reçu l'onction vers l'homme du Saint-Esprit, et tous vous possédez la science. L'onction que vous avez reçue du Christ demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'en vous enseigne. » Aussi Jean 2, « Son onction vous instruit de tout. » Le document nous ramène à l'époque du prophète Jérémie, 600 ans avant le Christ. « Je mettrai ma loi au fond de leur être, et je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai le Dieu, et eux seront mon peuple. » Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, en disant, « Ayez connaissance de Yahvé, car tous nous connaîtrons les plus petits jusqu'aux plus grands. » « Tu paris donc clair. » « Tous nous avons l'autorité dans l'Église. » « Parce que nous avons tous reçu l'Esprit Saint. » Dans ces conditions, pourquoi ne pourrions-nous pas voter sur les questions concernant l'enseignement de l'Église ? Par exemple, pourquoi ne pourrions-nous pas voter sur le fait de savoir si la contraception artificielle est permise ? Et faire en sorte que l'opinion majoritaire s'impose. « Quelle valeur a la voix des partisens ? » « Quelle est votre autorité ? » Sur ce débat, une personne le plus influente est John Henry Newman. Il a le grand privilège d'être anglais. Il s'était converti au catholicisme en 1845. Il a été béatifié en 2010 par le pape Benoit XVI, où, comme l'a dit le BBC, il a été « beautifié ». Newman, afin que l'Église conserve la vérité, grâce à l'équilibre entre plusieurs autorités. Il y a l'autorité de la tradition, qui est du ressort de la hiérarchie. Il y a l'autorité de la raison, qui est considérée être une mission confiée à l'université. Je pense que c'est plus grand, mais c'est ce qu'il a pensé. Il y a l'autorité de la devotion, qui est la connaissance de Dieu, qui donne la prière et l'expérience. Celle-ci appartient à l'ensemble du peuple de Dieu. On pourrait ajouter d'autres autorités. Le pape François a parlé de l'autorité des pauvres. Et il y a l'autorité des grands saints, comme sainte Catherine de Sienne et saint Therese d'Avila. Chacune de ces autorités est nécessaire, selon lui. Mais chacune peut se fauvoyer si elle devient dominante en excluant les autres. Au cours de l'histoire de l'Église, ces autorités se corrigent toujours mutuellement, à la manière de quelqu'un en équilibre sur une bicyclette. Parfois, une autorité se fait trop entendre, et l'Église doit alors prêter plus d'attention aux autres. Si la raison devient une autorité absolue, selon Newman, cela peut déboucher si un rationalisme arrive. Si l'expérience ou la dévotion deviennent la seule autorité, alors Newman pensait qu'on pouvait sombrer dans la superstition. Et si l'autorité du gouvernement de l'Église et de la tradition devient trop forte, alors, affaire Newman, les dangers encourus sont l'ambition et la tyrannie. Toute créativité serait supprimée. Et au cours des derniers siècles, l'Église a eu la tendance à exagérer l'autorité de la hiérarchie et de la tradition, et de marginaliser les théologiens et la voie des laïques. Nous avons une expression anglaise qui dit que le rôle des laïques est de « pay, pray, and obey ». Payer, prier et obéir. Un de mes grands dents, Mgr Tolbert, a dit à Newman que le rôle des laïques est de chasser, de tirer et de recevoir les clergies. Il était fou dans des nombreux membres de la famille.